Musique L'enseignant de ce soir, C'est le leader national de notre oeuvre, Ici en Côte d'Ivoire. Nous appelons donc, Pour le ministère de la parole, Le leader Meigneur Boniface, Acclamant du Dieu du Christ, Let's clap your hands. Musique Au front d'acclamations, Jésus, 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 Au front d'acclamations, Jésus, 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 Au front d'acclamations, Adam, Au front d'acclamations, Acclamant Jésus, Jésus, Merci, Veillez-vous à soi, C'est une soirée spéciale, C'est une soirée spéciale, Jésus, Jésus, C'est une soirée consacrée au Sendoff, Des missionnaires formés, Nous allons continuer l'enseignement, Mardi prochain, Aujourd'hui, Nous partons en mission, Jésus a besoin de la Côte d'Ivoire, Jésus a besoin de la Côte d'Ivoire, Et il a choisi certaines personnes, Pour bouger, Pour se déplacer, Nous allons les bénir aujourd'hui, Pour ceux qui ont le discernement spirituel, Nous ne sommes même plus dans cette salle, Nous sommes dans les lieux célestes avec Jésus, Même celui qui a été faible, Il sent la vigueur remplie son âme, C'est une soirée où les incrédules croient, Il y a le vent du Saint-Esprit dans la salle, Même celui qui n'a jamais béni, Quelqu'un va bénir aujourd'hui, Celui qui croyait qu'il est mort, Vive ! Vive ! Acclamation à Jésus Christ ! Let's clap for Jesus ! Merci Jésus ! Prions à l'âme ! Like praying in tongues ! Nous allons procéder à la étape parité, Les deux ans et les deux ans sont les autres Et nous allons les victimes de cette salle, Et nous allons travailler, Et nous allons le dire aux décidies de leur verset, A l'âme ! Alléluia ! Nous allons procéder étape par étape. Nous allons passer de l'étape à l'étape. Nous appelons l'audition des missionnaires. Nous appelons le directeur de la missionnaire, Pastor Thio Kinyelma. Nous appelons le directeur de la missionnaire, Pastor Thio Kinyelma. Dieu nous bénisse. Je voudrais, avec la permission de notre leader, appeler les encadreurs de l'école de la connaissance et du service de Dieu à me rejoindre. Que Dieu nous bénisse. Chers pasteurs, mes lieux bonifaces, leaders nationaux de la communauté missionnaire chrétienne internationale, Côte d'Ivoire. Chers missionnaires internationaux et nationaux, Chers anciens et particulièrement ceux de l'église d'Abidjan, Chers frères et sœurs, Chers invités, Bonsoir. Nous sommes à la fin de la 11e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu, notre prestigieuse école de formation de missionnaires nationaux et internationaux. Cette 11e session, qui a débuté le 1er février 2022 jusqu'à ce jour, a vu la participation de 79 étudiants venus de divers horizons et localités de la Côte d'Ivoire, dont 20 engagés à la mission internationale. En cette session, 39 candidats ont été retenus et seront envoyés. Ce qui porte le nombre de missionnaires nationaux à 434. Avec un tel nombre de missionnaires sortis pratiquement tous de notre école, c'est un total de 1 567 localités atteintes et 2 245 assemblées implantées à travers toute la nation. Ce qui donne un effectif global pour les églises de l'intérieur de 47 667 disciples. Et ajouté aux 21 057 disciples d'Abidjan, nous avons ainsi un effectif général de 68 724 disciples d'Abidjan. En cette soirée de Saint-Dorff, nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ pour son assistance, son secours et sa protection durant cette formation. Nous sommes ainsi reconnaissants envers le leader Médé Boniface, le père des missionnaires, pour son engagement sans faille à la cause missionnaire et surtout pour sa présence effective et active à nos côtés. Nous voudrions remercier les anciens de l'église d'Abidjan, les dirigeants et tous les frères qui, de près ou de loin, nous ont aidés durant notre séjour. Nos remerciements aussi vont à l'endroit de tous les enseignants de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les enseignements de qualité donnés dans cette école. Je voudrais finir mes propos en vous invitant, chers frères et sœurs bien-aimés, à nous aider en vous impliquant d'une manière ou d'une autre dans la formation de nos missionnaires, car c'est une cause noble qui mérite notre engagement à tous. Et aussi, à prier le maître de la moisson afin qu'il envoie davantage d'ouvriers dans sa moisson. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous remercie. Gloire à Dieu. Vous avez derrière moi le staff, les encadreurs qui ont travaillé pour la formation. Et nous rendons grâce à Dieu que chaque année, nous avons plus d'encadreurs. Et c'est très encourageant pour nous. Nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Vous verrez aussi, certaines personnes qui sont entrées à l'école étant seules, mais ce soir, quand nous allons les appeler, ils vont venir accompagner. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, ils travaillent. Alléluia. Parmi les 79 étudiants, Il y a ceux qui sont venus pour suivre la formation et être envoyés. Il y a certains étudiants ou les missionnaires qui étaient en poste qui sont venus pour renforcer leurs capacités. Et il y a d'autres personnes qu'on appelle les auditeurs libres à cette session qui sont venus pour recevoir la formation et à les continuer à exercer, soit dans leurs assemblées, soit dans leurs églises. Gloire à Dieu. Amen. Donc, mais nous allons appeler ici ceux qui seront particulièrement envoyés ce soir. Donc, nous commençons par ceux qui vont rester à Abidjan pour l'église d'Abidjan. Nous avons un couple envoyé à la Riviera. C'est le frère Kwaku Yves Parfait, le la sœur Jésus-Christ. Pour la zone spirituelle de Yopougon, nous avons le frère Nye Kwe Armel et la sœur Kiki Nigan Eser. Et pour la zone d'Agyamé, nous avons la sœur Keké Pélagi. La région spirituelle d'Agyamé Tiasa, sous préfecture de Yakasemé, le frère Kwasi Kona Hermann et la sœur Angama Juliana. La région spirituelle du Bélier, nous avons pour la sous-préfecture d'Anganda, le frère Yao Jean Yannick et la sœur Boussou Yolan. Alléluia ! Pour la zone de Yopougon, il y a la sœur Bouéi Rachel. Nous continuons avec la région spirituelle du Bélier ou la sous-préfecture de Lolobo. Nous avons le frère Nyanga Obité-Georges. Sous-préfecture de Djekanou, Kwasi Asse Amouinéli, qui vient, si son mari est là, il vient ensemble parce qu'il était là l'année passée. Donc attends ton mari. Région spirituelle du Bélier, sous-préfecture de Baudoukro, Yao Yeboa Benjamin, et Kwaku Akwa Martin. La région spirituelle de Grand-Pont. Nous avons le frère Ézéchiel et la sœur Apirachel. Et ils sont à l'Épée, toujours dans le Grand-Pont, la sous-préfecture de Awanou. Nous avons le frère Zoku, Anselm, et Kwasi Friska. Ermakono. Nous avons le couple Baa. La région spirituelle du Rosassandra, sous-préfecture de Gadoin, Serigozo-Mikaël, et Gya Amouin Fidèle. Département de Zougoube, nous avons le pasteur Pépé Armand et la sœur Marjolaine. Pour la souple-vêtue de ces tifs-là, nous avons le frère Geyi Didier et la sœur Kona Gisèle. Région spirituelle du Yufu, sous-préfecture de Kotobi, Kwa-Gyo Yao Francis et Badia Niinan. Sous-préfecture d'Asiye Koumansi, Kasi Brouandré et Niaman Solange. Un dernier Joablin, sous-préfecture de Tanguelan, nous avons Indri Yuma Onarsis et Koita Karolini. Gya Amouin Fidèle Sous-titrage ST' 501 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 Je voudrais juste rendre gloire au Seigneur car le Seigneur est bon. Il est vraiment bon. Il est fidèle. Il soutient et il protège. Je lui dis grandement merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et secondement, je voudrais être très reconnaissante envers les parents spirituels que Dieu nous a donnés, le couple Ménier. Je voudrais confesser qu'ils sont pour nous des parents et des modèles. Nous sommes prêts pour eux. Amen. Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Le couple Emmanuel, son prix, il s'est illustré dans l'implantation des églises. Le couple Thio, c'est le modèle du don de leur vie au peuple et à la vision. Parce que le témoignage qu'il vient de rendre dit qu'ils étaient dans la mort, environnés. C'était une période où la mort était dans les chambres, dans les rues, sous les arbres, partout où on voyait la mort. On la sentait et on la voyait. Rester dans le champ de mission était le don de sa vie. Est-ce que nous sommes ensemble ? Je voudrais vous dire que l'argent que vous donnez pour l'envoi des missionnaires, ne tombe pas dans les poches de manger de Plakali. ne tombe pas dans les poches de Plakali. Ils travaillent vraiment. Ils risquent. Et ils ont des risques. Vous avez écouté, ça ce n'est que des chantions. Ce n'est que des chantions. Et la prophétie s'accomplit. Et la prophétie est venu à la vie. Dieu avait parlé par la bouche du Frère Zach qui nous donne un peuple de qualité. Dieu a parlé par la bouche du Frère Zach. Il nous donne un peuple de qualité. Frère, que personne ne vous trompe. Frère, laissez-vous que personne ne vous déceivez. C'est ce qu'on appelle un peuple de qualité. C'est ce qu'on appelle un peuple de qualité. Et ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les seuls. Et ils ne sont pas les seuls. Vous voyez, même les auditeurs libres sont concentrés. Vous voyez, même les auditeurs libres sont concentrés. Ils sont concentrés. Ils sont concentrés. Toi-même, tu es concentré. Vous êtes concentré. Je sens certains bouillonnés. I feel some people boiling. Du désir de partir. Of a desire of going on mission. Il y a plusieurs manières de partir. There are many ways of going. J'ai dit au début, nous partons en mission. I told you at the start, we are going on mission. Toute l'église. All the church. Soyez bénis. Be blessed. Oui, vas-y. Gloire à Dieu. Je voulais infiniment dire merci au Seigneur Jésus. Lui qui m'a accordé la grâce ce soir de recevoir ce prix. Mais en réalité, je dois ce prix au pasteur Ménier Boniface et à maman Colette. Parce que quand j'étais dans la dénomination et que je cherchais à servir Dieu, je me souviens bien qu'un jour je marchais et puis le Saint-Esprit me disait que tu avais besoin d'un père pour pouvoir me servir. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à prier que Dieu me donne un père. Et c'est en 96, par la grâce de Dieu, que j'ai pu rencontrer le pasteur Ménier Boniface. Et lorsque un ami du nom de Mambroise m'avait demandé d'aller croiser le pasteur Ménier chez lui à Macquarie, lorsque je suis arrivé dans sa cour, le Saint-Esprit me dit, voici ce tome que je te donne comme un père. Et lorsque je suis arrivé, je lui ai demandé ce que je veux qu'il fasse pour moi. Je lui ai dit, non, je cherche un papa pour m'aider à servir Dieu. Donc, le Saint-Esprit me dit, c'est toi qui es mon père. Donc, depuis ce jour, papa et maman ont pris soin de moi. Au début, je ne comprenais pas la rigueur que papa essayait de m'éduquer. Et c'était un peu fort pour moi. Maman Colette était à côté pour pouvoir me ramener au fur et à mesure. Quand mon esprit tournait d'une manière ou d'une autre, elle venait à côté et elle m'exoter. Et c'est grâce à ces conseils que j'ai pu tenir toutes les épreuves que j'ai connues à Abidjan et sur le champ de mission. Donc, je leur dis infiniment, merci. Applaudissements Je dis aussi merci à mes disciples et quoi que certains sont ici, je n'ai pas fait la conquête seule. Ils ont été avec moi. On a souffert, on est tombé mal à chacun dans sa zone et on est resté soudés. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis de recevoir ce prix. Donc, je pense que ce prix est le prix de tout le Bas-Saint-Dra. Applaudissements 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 Jésus Revenons au témoignage concernant les implantations des églises. Tout d'abord, avant d'aller sur le champ de mission, j'avais demandé à papa quelle était la conduite a tenue. Et il m'a donné beaucoup de conseils et ça m'a permis de comprendre qu'il fallait d'abord me consacrer à Dieu et à l'homme. Et pour ne pas me disperser, je suis allé dire à ma famille que je vais en bataille. Je vais faire le travail de Dieu. Je dois implanter les églises. Donc, je voudrais que ma mère et mes soeurs me donnent à Dieu et me donnent à ce travail-là. Pour ne pas que la famille me dérange parce que je serai au front. Je ne pourrais pas gérer les dossiers de famille et en même temps le travail que Dieu m'a donné. puisque étant le seul garçon, je sais qu'ils allaient beaucoup me fatiguer. Par la grâce de Dieu, ma mère et mes soeurs avaient compris et elles m'ont réellement donné au Seigneur Jésus-Christ. Acclamation. Les claves. Est-ce qu'il y a une tessère ici qui s'élève ? Oui, Elisabeth Doisaï. Et par la grâce de Dieu, nous sommes mariés. La seule ici, c'est vrai qu'elle n'a pas pu être là pour question de santé. Elle a été sérieusement une aide pour moi. Et lorsque nous sommes arrivés sur le champ d'émission, toujours concernant la consécration, je lui ai dit, ma femme, je t'aime beaucoup et je sais que tu m'aimes beaucoup. mais je veux te demander une chose. Donne-moi à Dieu et donne-moi au peuple. Elle a pris deux jours pour réfléchir. Acclamation. L'histoire. Au deuxième jour, quand elle est revenue vers moi, elle dit, je te donne à Dieu, je te donne au peuple. Jésus. Jésus. Et le Seigneur me dit, moi aussi, donne-moi à Dieu et donne-moi au peuple. Jésus. Mais pour dire oui, j'ai beaucoup médité. Ça m'a secoué. Mais quelques temps après, j'ai dit, ok, je te donne à Dieu, je te donne au peuple. Acclamation à Jésus. Donc après ça, nous avons commencé maintenant à prier pour ce pourquoi nous étions sur le champ d'émission. Et on priait parce que parmi les conseils que papa m'avait donnés, il m'a dit qu'un missionnaire, son plus grand fardeau, c'est les hommes. Et effectivement, Lucie et moi, on payait le prix à prier pour que Dieu nous donne les hommes. Nous avons d'abord prié pour que Dieu nous donne la première assemblée, une assemblée mixte où on pouvait avoir des frères venant des autres quartiers de la ville. Effectivement, nous avons gagné des frères de la cité qui nous ont rejoint au lac des frères qui sont venus de Colas qui nous ont rejoint au lac. Et à partir de là, nous avons eu, après l'implantation de la première assemblée par le pasteur Menier lui-même au lac, nous avons eu la seconde implantation à la cité, la troisième au Colas, ainsi de suite jusqu'à ce que nous avons couvert tous les dix grands quartiers de la ville de San Pedro. en 2004, j'ai tenté de réfléchir comment est-ce que la région, parce qu'au départ, mon esprit était rapidement de prendre San Pedro et puis peut-être m'offrir comme un candidat missionnaire à l'international. et c'est quand j'ai croisé papa aux deux plateaux qu'il a ouvert mon esprit aussi sur la région. Donc quand je suis rentré, nous avons commencé à prier que Dieu nous donne les hommes pour s'assendre pour s'ouvrir et pour, comment dirais-je, les autres localités et par la grâce de Dieu, parmi les premiers dirigeants que nous avons eus, il y a eu des dirigeants que le Seigneur nous a donnés qui vivaient dans la localité et que je partais régulièrement travailler avec eux jusqu'à ce qu'on ait un noyau et qu'une église soit implantée. Ensuite, il y a eu des personnes qui sont venues à l'école missionnaire comme le pasteur Dieu Serafin, les frères, comme on appelle, l'oukou et qui ont été postés, eux, à partir de l'école sur cet échant de mission. Après cette technique, nous sommes arrivés à un moment maintenant, il fallait prendre les sous-préfectures et là, il fallait former des jeunes gens qui allaient saisir la vision et qui allaient partir récupérer toutes les autres sous-préfectures qui existaient. Et lorsque nous avons fini d'envoyer des jeunes gens partant de Saint-Pédro et des autres localités de la région dans les différentes sous-préfectures, il était resté six autres sous-préfectures à conquérir et c'est le passé Thiot qui m'a signifié, moi je pensais qu'on avait fini, et le passé Thiot m'a signifié qu'il restait encore six sous-préfectures à récupérer. Alors, comme j'avais déjà des missionnaires qui étaient postés dans les sous-préfectures, je réfléchissais comment récupérer ces six autres qui restaient. Et le Seigneur me disait prends ces missionnaires de la sous-préfecture, constitue-toi une équipe pour la conquête des villages et envoie-les pour aller conquérir ces localités qui restent. Et je les ai fait appel. Nous avons travaillé pendant une semaine. Nous avons étudié le témoignage de David Brunner, cet Américain qui est descendu en pays indien pour conquérir les Indiens à pieds nus. Et quand nous avons fini l'étude, parce qu'on avait étudié ça dans le livre Les Zéros de la Foi, et le modèle de David Brunner nous permettait effectivement de pénétrer les villages et puis les sous-préfectures. Donc nous avons étudié et ses frères se sont déclarés la cession de David Brunner. Et du coup, ils ont été envoyés dans les six sous-préfectures qui restaient. Ils ont conquéri et les responsables des départements sont allés pour implanter. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune sous-préfecture qui nous reste à conquérir. Nous n'avons aucun département qui reste à conquérir. Maintenant, nous sommes engagés à conquérir les gros villages et les campements. Et nous continuons à travailler pour aller cibler tous ces villages. Mais ce qui m'a nous a beaucoup aidé, c'est notre loyauté. Parce que Lucie et moi, nous avons pris la résolution de nous donner au couple Meunier-Boniface. Et elle et moi, nous avons décidé que nous allons faire des enseignements du pasteur Meunier, nos enseignements. on n'a rien à inventer, on n'a seulement qu'à regarder et à reproduire ce qu'il fait. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Quand j'arrive à Bidjan, je vois comment l'église fonctionne. Quand j'attends qu'il y a des nuits de prière et tout ça, j'approchais les frères qui dirigeaient les nuits de prière pour leur demander même. Toi, l'indicité, c'est toi qui diriges. Tu fais ça comment? Donc, je me rassure que ce qui est fait à Bidjan est fait à Saint-Pedro. Donc, même quand le pasteur travaille, je regarde. J'avais du mal à un moment à cerner certaines choses. Je partais prier pour dire à Dieu, voici ce que ton serviteur fait. Fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre. Et effectivement, le Seigneur ouvrait mon esprit pour voir là où il s'en va. Et parfois, il y a des choses que je fais à Saint-Pedro ou dans la région. Mais quand je me retrouve à Bidjan, je vois que pendant qu'il nous rend au ministère, ces choses-là ressortent dans les paroles qu'il nous donne comme conseils. Et ça m'amène à beaucoup me réconforter parce qu'il fallait rester dans l'esprit de l'homme. Dans l'esprit de l'homme. Et c'est ce que je demandais toujours à Dieu. Qui m'unit à son esprit afin de faire tel qu'il fait. Donc récemment, quand je l'ai vu faire les tournées d'évangélisation, moi aussi, j'ai initié des tournées et d'évangélisation. Donc je me suis dit que ce qu'il fait, il faut que je le fasse aussi. Donc voici un peu ce que je peux dire. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a beaucoup soutenus et nous avons pu implanter avec l'équipe 323 églises des maisons. Et nous avons un effectif de plus de 8000 membres. Que le Seigneur nous bénisse. Avant de continuer, dis d'abord merci. First, thank you. Le frère, le pasteur Antoine a un court témoignage. Je veux veiller qu'il soit vraiment court. Pasteur Antoine a un petit témoignage de la mort. Je vais assurer qu'il sera vraiment petit. Je voudrais dire merci au Seigneur pour nos missionnaires qui sont des missionnaires de qualité. Et en l'occurrence, les deux couples qui ont été symboliquement primés au nom de tous les autres. Au sujet du pasteur Emmanuel Kwao, ce que j'ai reçu de lui, c'était juste avant le premier voyage du pasteur Meunier, à l'intérieur, pendant la crise, si je m'abuse, en 2006, 2007. Et la veille du voyage, nous avions un peu d'appréhension et donc, à l'époque, j'étais en mission à Adzopé. J'avais conduit le peuple à veiller et pendant la nuit de prière, nous avons couvert tout son ministère, tout son voyage sous le sang de l'agneau. Nous avons jugé tout ce qu'il fallait juger. Et au petit matin, je m'étais reposé juste un peu. J'ai fait un songe dans lequel le pasteur Meunier était en train de prêcher à une foule dans une grande assemblée comme celle-ci et il y avait un géant qui s'était levé dans la foule qui avait répliqué tu mens, tu vas voir et s'était levé pour s'avancer pour venir l'agresser. Et les frères s'étaient levé pour s'interposer mais il était fort, il les balassait d'une main, il tombait là-bas et parce que Emmanuel pour les frères de l'intérieur et l'ancien Désiré Douasaï pour les frères d'Abidjan, c'est les deux qui ont saisi le géant en sandwich. Et d'autres frères que je n'ai pas bien remarqués avaient entouré le pasteur Meunier pour les filtrer. Alléluia. J'ai eu beaucoup d'amour, mon amour pour lui a augmenté. Alléluia. Jésus-Christ. Et le pasteur Thio, il n'est pas entré dans tout son témoignage. Je sais qu'au moins pas deux fois, les rebelles avaient pointé l'âme sur lui. sa vie était à un millimètre de passer de vie à trépas. Et il a donné de sa vie. Et également, après, quand il y a eu la crise de l'église, il avait été exhorté à récupérer tout le nord là-bas, mais il est resté fidèle fils, loyal serviteur. Et je vous ai béni le Seigneur pour la qualité de nos missionnaires, pour la qualité de nos anciens. Que la gloire vienne à notre Seigneur. Amen. Qu'un missionnaire dise merci. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ton oeuvre. merci. Parce que tu as dit que le modèle viendra de Côte d'Ivoire. Et nous avons le modèle en la personne du pasteur Meigneur Boniface. Et le modèle est communiqué. Et le modèle est transporté. Et le modèle traverse la nation. Et le modèle va hors de la nation. Et nous avons des témoignages palpables. Seigneur, tu es à l'oeuvre, tu travailles dans la nation. Tu agis. Merci pour le don de nos aînés. Le pasteur Thio, son épouse. Le pasteur Kouaou Emmanuel. Merci pour l'oeuvre abattue par chacun. Merci pour ton soutien. Merci pour ton encouragement à travers le témoignage. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. L'acte de quitter son pays, sa famille, the fact of leaving his country and his family précède l'acte de partir. Goes before the fact of leaving, actually. Si on n'a pas réussi à quitter, if you have not succeeded in leaving, on ne saurait jamais réussir à aller. You will never be able to go. quitter le service du diable. You must leave the service for the devil. Pour aller faire le service de Dieu. To go and do the service for God. Il faut quitter le monde. You must leave the world pour aller conquérir pour le royaume de Dieu. To go and conquer for the kingdom of God. It's a physical and a spiritual action. On quitte les coutumes, les pratiques, les traditions de ses parents, de ses parents. You leave the ways, the practice and the culture of your parents. La conquête est une réalité. The conquest is a reality. Les actes de conquête sont réels. The actions of conquest are true. Ce ne sont pas des histoires en l'air. There are not stories. Les vrais missionnaires sont les témoins. Our testimonies, sorry, our witnesses. L'être missionnaire to be missionary c'est être témoin de l'amour de Dieu. It is to be the witness of God's love. Témoin de la bonté de Dieu. Witness of God's goodness. Témoin de la grâce de Dieu. Witness of God's grace. If you have not experienced those things, those virtues, you cannot be a good missionary. You have nothing to tell people. You have nothing to show people. du péché. If you are still a captive of sin. If you are still a captive of sin. If you were captive of sin. You must give testimony on how Jesus delivered you. if you were blind. You must give testimony on how Jesus opened your eyes. Each missionary is a great testimony. He performs the wisdom of God. He performs God's wisdom. We will see it on next Tuesday. The Apostle Paul said we preach wisdom in the retreats. The Lord has planned this word to me. Come next Tuesday. We will teach you how to preach wisdom. the great wisdom of God. But the missionary is a witness of the power of Jesus who delivers who heals. So when you are going to preach the gospel you are going to preach the gospel you are going to render your testimony you are going to show the broken chain by Jesus you are going to break the chains to break the ties our first fasting of 21 days complete I consacred it to the ministry of the world and to the of the pastoral ministry it was to plead God that he gave us the power to proclaim the word in a way of breaking and tear the veil to open the ear of the dance to proclaim the word in a way to make all children of God to enter into his inheritance of salvation and of prosperity and of prosperity and of prosperity n'allez pas n'allez pas les mains vides don't go empty handed allez avec des mains chargées go with loaded hands des bénédictions of blessings les nations sont pauvres nations are poor les missionnaires sont riches missionaries are rich allez briser les chaînes go and break the chains allez redonner le goût de vivre go and give back the taste for life allez délivrer de l'emprise des démons allez avec la puissance de Dieu allez avec la puissance de Dieu allez avec la parole de Dieu allez avec la puissance de Dieu allez avec la puissance de Dieu allez avec la puissance de Dieu le missionnaire va à la mission avec les paroles de Jésus les paroles de guérison les paroles de délivrance les paroles de salut Il s'en va Pour être la lumière Jésus a dit vous êtes la lumière La lumière du monde Dans Philippiens 2.15 Il est dit que vous êtes Nous sommes les flambeaux Les flambeaux qui brillent Au milieu d'une génération perverse Vous allez pour prier Vous allez pour prier Et vous devez prier Et vous allez prier Et vous prier Vous prier en partant Et vous prierez en travaillant Vous prierez le jour et la nuit Vous devez prier Vous serez comme des villes Situés à la montagne Que personne ne peut cacher Vous serez comme une lampe Qu'on allume Et qu'on place sur le chandelier Vous êtes la lumière Vous êtes la lumière Aucune puissance du mal Ne tiendra devant vous Le faible Est fort Le faible Est fort Est le plus petit parmi vous Va disperser des milliers de démons Celui qui se tiendra devant vous Sera renversé Sera renversé Sera renversé Sera renversé Toute barrière Tout mur Élevé contre vous Va s'écrouler Comme le mur de Jéricho Et ne sera plus jamais rebâti Votre grâce Votre force Seront telles que les peuples diront Venez dominer sur nous Enseignez-nous les voies de Dieu Venez détruire les idoles Venez abattre les arbres Votre consécration Votre consécration Produira un témoignage Qui va précipiter l'accomplissement du but Tout arme forgée contre vous Sera brisé 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 Sera brisé 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 L'Océan sera avec vous Il sera avec vous De jour comme de nuit Il vous conduira Il vous guidera Il vous conduira Il vous guidera Vous aurez des révélations Vous aurez des révélations Vous aurez sa direction Vous aurez son conseil Vous aurez sa direction Vous aurez son conseil Vous aurez son conseil Vous marcherez dans sa puissance Vous marcherez dans sa puissance Vous marcherez dans sa puissance Je guéris ceux qui sont malades Je guéris tous ceux qui sont malades Je guéris tous ceux qui sont malades Et je vous bénis Je vous établis dans ma guérison Je vous établis dans ma guérison Je vous joins Je vous bénis Je vous bénis Je vous envoie, dit le Seigneur Je vous envoie Je serai avec vous Je guéris ceux qui sont malades J'ai fermé ceux qui sont faibles J'ai strength et ceux qui sont weak Lève-nous et envoyons-les Lève ta main Put up your hands Chers frères et sœurs Dear brothers and sisters Nous vous envoyons Nous vous croyons Nous croyons au Seigneur Jésus Nous croyons à son œuvre sur la croix Nous croyons à sa pensée Qui habite en nous Nous vous envoyons Nous vous donnons Jésus Christ Allez avec Jésus Go avec Jésus Croyer en lui Marcher avec lui Donnez Jésus aux hommes Les hommes ont besoin de Jésus Allez Donnez Jésus aux hommes Allez Donnez Jésus aux hommes Nous vous envoyons Nous vous envoyons Nous vous bénissons Et nous vous bénissons Et notre bénédiction va avec vous Notre bénédiction vous accompagne. Notre bénédiction va avec vous. Nos prières seront élevées. Nous vous bénirons par nos prières. Vous ne partez pas seul. Vous partez avec nous. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Ne craignez rien. Ne doutez pas. Ne doutez pas. L'œuvre que vous voyez. Repose sur des paroles prophétiques. Lays sur des paroles prophétiques. Toi-même. Tu te tiens sur des paroles prophétiques. Vous êtes sur des paroles prophétiques. J'ai cru à ces paroles. Je vous invite à croire à ces paroles. Je vous invite à croire à ces paroles. Et je vous invite à croire à ces paroles. Nous avons une vision. Nous avons une vision. Gardez cette vision. Keep this vision. La formation des disciples. La formation des disciples. C'est une formule divine. C'est une formule divine. Enseignée par Dieu depuis la création. Quand il dit soyez fécond. Quand il dit soyez fécond. Multipliez-vous. Multipliez. Croyez à cette vision. C'est une vision. C'est une vision. Un jour. Un jour. Le Frère Jacques est venu. Quand le Frère Jacques est venu. Il a procédé à un test. Il a fait un test. Pour voir si la formation des disciples avait réussi en Côte d'Ivoire. Pour voir si le disciple qui a réussi à l'Ivoire. Après son test. Après son test. Il a dit. Il a dit. Le Frère Meunier et la Sœur Colette ont réussi la formation des disciples. Le Frère Meunier et la Sœur Colette ont réussi à faire des disciples. C'est l'obéissance à une vision. C'est l'obéissance à une vision. C'est ici en Côte d'Ivoire. C'est ici en Côte d'Ivoire. Que j'ai relu le livre sur la formation des disciples. C'est ici en Côte d'Ivoire que j'ai compris ce livre d'une façon révélationnelle. C'est ici en Côte d'Ivoire que j'ai compris ce livre d'une façon révélationnelle. Demeurez dans cette vision. Résistez à tout esprit. Résistez à tout esprit. Qui tenteraient de vous détourner de cette vision simple. Vous voulez faire comme moi. J'ai cru à cette vision. Croyez à cette vision. Croyez à cette vision. Croyez à cela. Add les paroles que le Saint-Esprit vient de proclamer. As to all that the word that the Holy Spirit has just proclaimed. Let's put up our hands. Let's pray for them into tongues. Dis au nom de Jésus. Nous frayons le chemin devant vous. Car il est écrit. On dira. Frayez. Frayez. Préparez le chemin. Enlevez toute l'obstacle du chemin de mon peuple. Lève ta main et dis au nom de Jésus. Nous brisons les barrières. Les barrières d'aujourd'hui. Les barrières de demain. Les barrières de demain. Jusqu'au retour de Christ. Toutes barrières. Any barrières. Et lève contre un seul de ces petits enfants. Rise against each one of them. Sera brisé. Will be broken. Toute barrière. Any barrières. Lève ta main et dis au nom de Jésus. Put up your right hands. Dis nous vous bénissons. Say we bless you. Tout rassemblement d'esprits. Any gathering of spirits. Contre un seul d'entre vous. Against one of you. Sera toujours dispersé. We will always be scattered. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Put up your hand. Say any gathering of human beings. Sera toujours dispersé. Will always be scattered. Lève ta main. Put up your hand. Dis tout rassemblement. Say every gathering. Des esprits de mort. Of that spirit. Dans l'océan de mort. Ou hors du séan de mort. Ou hors du séan de mort. Sera toujours dispersé. Nous vous bénissons. Nous vous envoyons. Nous vous envoyons. Amen. Amen. Acclamation à Jésus Christ. Applaudissements. Qu'est-ce qu'on peut chanter? Qui vient du ciel? L'école de la connaissance et du service de Dieu. C'est l'académie militaire du Seigneur Jésus. Ceux qui sont prêts à être soldats doivent s'enrôler. Et cela pour la vie. Gloire et louange. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Je choisis le chemin de la croix. L'école de la connaissance et du service de Dieu. C'est l'académie militaire du Seigneur Jésus. Ceux qui sont prêts à être soldats doivent s'enrôler. Et cela pour la vie. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Je choisis le chemin de la croix. Toutes les nations croiront et obéiront à Jésus. Toutes les nations croiront et obéiront à Jésus. Toutes les nations croiront et obéiront à Jésus. Le roi qui vient bientôt. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Je choisis le chemin de la croix. Je suis soldat militant dans l'armée de mon Seigneur. Je suis soldat militant dans l'armée de mon Seigneur. Je suis soldat militant dans l'armée de mon Seigneur. Je suis soldat militant dans l'armée de mon Seigneur. Je suis soldat militant dans l'armée de mon Seigneur. Le roi qui vient de mon Seigneur. Toutes les nations croiront et obéiront à Jésus. Toutes les nations croiront et obéiront à Jésus. Le roi qui vient bientôt. Gloire et louange, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, je choisis le chemin de la croix. La Côte d'Ivoire croira et obéira à Jésus. La Côte d'Ivoire croira et obéira à Jésus. Le roi qui vient bientôt. Gloire et louange, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia, 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 gloire et Gloire et louange, gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia, je choisis le chemin de la croix.